Donc lorsque l'on est dans le return du composant là, on doit utiliser ici, on doit frapper les différents éléments GSX qu'il y a dans le return, s'ils sont plusieurs. S'il y en a qu'un, il n'y en a pas besoin. Donc là par exemple, si je vire le shortcut, ça c'est un shortcut de Fragment, donc on voit que ça ne marche plus, il y a une erreur, il n'y a plus rien qui marche. Si je fais CTRL-Z, CTRL-Z, ça refonctionne. Donc là si je clique sur F12, je vais ici et je vais là. Donc là on voit que, donc là j'ai la div IDRoot, je vais zoomer un peu. Donc on voit que j'ai la div IDRoot, donc ça c'est celle de index.html, ici là on la voit, ça c'est la première div, IDRoot. Après on voit qu'ici on passe directement sur section classe, hotform. Je reviens sur ça, je le vire et on voit que la première classe qui s'affiche c'est ça. Donc là on met le shortcut de Fragment pour éviter de mettre une div. Si je mets une div ici là, là j'ai mis une div, j'ai remplacé par une div. Donc une div c'est un élément HTML qui va créer donc un nouveau noeud dans le DOM. Donc on voit que là j'ai une div qui est vide et qui sert à rien dans le code HTML de la page qui est affichée ici. Après c'est la section classe, donc on la voit c'est ici. Donc pour éviter d'avoir des div qui ne servent à rien dans le DOM parce qu'on est obligé de frapper les éléments JSX ici parce qu'il y en a plusieurs. On a ici, on a section, puis là on a ça là. Donc on peut frapper comme ça. Donc ça c'est le raccourci de Fragment. Donc là on voit que ça fonctionne toujours mais on voit surtout que là maintenant la div qui ne servait à rien a disparu. On a directement section et pourtant les éléments sont bien frappés. Et après on a, je ne l'ai jamais montré, mais on a Fragment. Donc Fragment ça vient de React. Donc il faut l'importer. CTRL V. Est-ce que ça marche ? Ça marche toujours. Est-ce qu'il me l'a importé ? Il me l'a importé avec useRave, donc useState et on a Fragment. Donc si on va sur React Fragment, un modèle courant dans React est qu'un composant renvoie plusieurs éléments. Les Fragments vous permettent de regrouper une liste d'enfants sans rajouter de noeuds supplémentaires au DOM. Donc la div que j'avais rajoutée, c'est ça, ça a rajouté un élément supplémentaire au DOM. Donc soit tu l'écris React.Fragment ou soit tu l'importes, comme j'ai fait. Et après ils en parlent ici, le Shorts Syntaxe. Donc ça c'est nouveau, ça. Donc il existe une nouvelle syntaxe plus courte que vous pouvez utiliser pour déclarer des fragments. Cela ressemble à des balises vides. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais aussi on peut créer son prop Wrapper. Donc ça, c'est pas utilisé, mais ça va nous refaire voir le props.shyden. Donc par exemple, je vais mettre sur Component, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Helpers. Donc les Helpers, on l'entend souvent, ce sont des fonctions d'aide, des fonctions que tu crées, des fonctions d'aide, des fonctions Helpers. Donc là, ça sera un composant Helpers. Et je vais l'appeler Wrapper.js. Donc c'est un composant simple. Const Wrapper égale, dedans j'y passerai les props, égale la flèche, les accolades et ça return. Donc pour le moment, ça ne retourne rien. Export, default Wrapper. Donc en anglais. Donc Wrapper, ça veut dire emballage, couverture. Donc Wrapper, c'est emballé. Donc là, je me remets sur Os. Donc là, j'avais mis Fragment. Là, je vais mettre Wrapper. Donc ça va pas marcher au début. Wrapper, il faut que je l'importe. Voilà. Et je vais le mettre ici. Wrapper. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'il est bien apporté ? On le voit, il est bien apporté. Donc ça me rajoute une ligne de plus. Donc là, on voit que le Wrapper, donc le composant Wrapper, entre les deux balises, ici et ici, j'ai passé tout le code GSX. Et on voit que la page est grise. Donc c'est comme ce qu'on l'a vu dans une vidéo précédente avec Chiden, props.chiden. Donc je vais écrire props. Donc ce qu'il y aura entre les deux éléments, grâce à props.chiden, ça va être transmis, quoi. Et voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne et on voit surtout qu'ici, là, j'ai ma divroute et je n'ai pas de divvvide. J'ai ma section classe hostform qui est ici. J'ai ma section qui est ici. Si je fais une erreur ici, on voit que là, je passe sur ma classe erreur modale qu'on avait vu sur mon composant modal. OK. Donc voilà. Sur React, on apprend aussi que props.chiden est utilisé dans Composions ou Héritage. Délégation de contenu. Certains composants ne connaissent pas leur enfant à l'avance. C'est particulièrement courant pour des composants comme Sidebar ou Dialog, qui représentent des blocs génériques. Pour de tels composants, nous vous conseillons d'utiliser la prop spéciale Chiden, pour passer directement les éléments enfants dans votre sortie. Ça permet aux autres composants de leur passer des enfants quelconques en imbriquant le GSX. Tout à fait. En gros, props.chiden va passer tout le contenu qui est intérieur des deux balises Wrapper. Tout le contenu va être transmis. D'ailleurs, j'avais fait un Wrapper plus spécialisé avec la card. Donc, c'est un composant générique qui est dans UI Card. Donc là, si je clique ici, on va la voir. Dans ma card, donc là, j'ai une erreur. OK. Et qu'est-ce que j'ai passé dans cette carte-là ? Donc, c'est Error Modal, Backdrop. Je clique. Donc, j'ai ma div classe. Donc, dans ma card, j'avais passé une div et j'avais mis deux classes. Donc, la classe de card et la classe d'Error Modal. Comme on peut le voir ici, là, le composant card qui est un Wrapper. Donc, ça retourne quoi ? Une div avec deux classes. Classe card et la classe que je passe par le biais des props dans la carte. Donc là, c'est Error Modal. Et je vrappe les éléments GSX de ma carte. Et tout ça, ça fonctionne grâce au props.shightline qu'il y a ici. Si je vais dans Error Modal, on voit que j'utilise bien ma carte qui vrappe bien tous ces éléments-là, ces éléments GSX. Et dans ma carte, j'y passe une props. Donc, la key, c'est class name. Et sa value, eh bien, c'est la classe modal qu'il faut aller chercher dans le fichier CSS qu'il y a ici. Voilà. Donc, voilà pour ça la suite dans le prochain épisode.